... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Un journal exceptionnellement écourté aujourd'hui, puisque vous le savez, nous avons rendez-vous à 20h avec monsieur Raymond Barre. Le Premier ministre répondra en direct du Studio 101 aux questions de Jean-Pierre Elkabach et d'Alain Duhamel. Il inaugurera ainsi le nouveau magazine d'Antenne 2, magazine mensuel, dans le cadre de questions de temps. Carte sur table, un invité face à des journalistes. Un entretien sans doute plus politique qu'économique, puisque monsieur Barre se réserve d'annoncer son plan de 12 mois, mardi prochain, devant les parlementaires. Carte sur table, donc, à 20h. L'Europe, à la conquête de l'espace, après deux ans d'interruption, elle reprend son programme avec le lancement aujourd'hui d'un satellite Géos. Géos. Quatre autres sont prévus d'ici avril prochain, tir réussi, depuis Cap Kennedy, grâce à une fusée américaine. Mais il faudra attendre quelques heures pour savoir si la mise en orbite est correcte. Géos est le 9e satellite de l'Agence spatiale européenne, mais le premier qui sera mis en orbite géostationnaire, c'est-à-dire tournant à la même vitesse que la Terre. Ce satellite scientifique, qui pèse 575 kg, servira pendant deux ans à étudier les champs magnétiques et électriques de la Terre et les flux des particules du Soleil. Une fusée américaine Thor Delta a lancé ce matin Géos sur une orbite provisoire. Le propre moteur du satellite amènera celui-ci à 36 000 km sur un point fixe par rapport à l'équateur. Mais enfin, l'après-midi, on apprenait que la mise en orbite provisoire ne s'était pas effectuée normalement. Il est encore difficile pour les spécialistes de dire si ces problèmes auront des conséquences pour la suite du programme. Pourtant, avec ce lancement, l'Agence spatiale européenne semblait vouloir mettre les bouchées doubles. En effet, en un an, elle effectuera quatre autres lancements. Toutes ces expériences ont pour but d'étudier les processus qui se produisent au-delà de l'atmosphère et qui pourraient avoir une influence sur les phénomènes terrestres. J'apprends d'ailleurs à l'instant, d'après les spécialistes européens, que finalement la mise sur orbite n'a pas réussi. Il ne semble pas donc que Géos sera un satellite géostationnaire comme cela a été prévu. Priorité à l'économie au sommet franco-africain qui se tient, vous le savez, à Dakar. On ne parlera pas des ingérences étrangères sinon dans les discours officiels. 19 pays représentés, pas tous francophones, qui ont droit, dit Valéry Giscard d'Estaing, à la sécurité. La France leur apportera son aide sous toutes ses formes. Le sommet de Dakar s'est ouvert sous le signe de l'inquiétude. Inquiétude d'abord à propos du Zahir. La plupart des chefs d'État africains présents ici redoutent que ce genre de conflit ne se multiplie sur leur continent. Inquiétude aussi à propos de la coopération franco-africaine. Au Sénégal, par exemple, les investissements français ont diminué de 30% en 4 ans. En inaugurant ce sommet de Dakar, le président Senghor l'a bien fait sentir. L'inflation mondiale, a-t-il dit, frappe surtout finalement les pays en voie de développement. Alors, au cours de ce sommet, les chefs d'État parlent surtout économie. Problème des matières premières, rapports monétaires et conférences nord-sud. Les questions politiques ont été délibérément écartées afin d'éviter toute querelle idéologique entre les 19 pays africains représentés ici. A ce sommet de Dakar qui va durer deux jours, le président Giscard d'Estaing pourra ainsi apparaître comme le défenseur de la stabilité en Afrique après l'aide militaire fournie par la France aux Zahir. Les États africains, a-t-il dit, ne doivent pas devenir l'enjeu d'une compétition étrangère à leur continent. Tout État africain a droit à la sécurité à l'intérieur de ses frontières, quelles que soient ses options politiques. Le président Giscard d'Estaing a promis ainsi que la coopération avec l'Afrique serait poursuivie, quelles que soient les difficultés. Et pour bien le montrer, il s'est entretenu longuement avec le représentant du Zahir, le ministre zaïrois des Affaires étrangères. Et oui, Dakar, à l'ombre du Zahir, je vous livre ce commentaire aigredou du ministre belge des Affaires étrangères. La Belgique laisse la France tranquille là où elle est chez elle, a-t-il dit qu'elle en fasse autant. Michel Pojatovski ne sera pas ambassadeur à Bonn. Il préfère mener le combat politique à la tête des Républicains indépendants, dont il reste le président. Jean-Pierre Soisson pourrait devenir le secrétaire général de ce mouvement. Le secrétaire d'État à la Jeunesse et au Sport devrait alors donner sa démission. Réponse en principe lundi. Des réactions plutôt mitigées à l'annonce du plan acier présenté hier à l'Assemblée par le Premier ministre. C'est peut-être ce qui a conduit M. Barr à préciser. Aujourd'hui, cet après-midi, donc toujours devant les parlementaires, que l'aide de l'État ne sera donnée aux entreprises que lorsque la situation sociale des ouvriers sera régularisée. D'où l'impossibilité pour le Premier ministre d'entrer d'ores et déjà dans le détail des financements. Une intervention remarquée, en tout cas celle de Michel Debray qui a lancé au gouvernement un appel à davantage de rigueur. « Quand la colère des ouvriers sera calmée, quand l'argent prévu aura été versé aux chefs d'entreprise, ne retombons pas dans les délices de l'indifférence et du laisser-aller. Ne nous contentons pas de suivre la concertation entre les chefs d'entreprise et les organisations syndicales. Il peut y avoir une politique d'État qui ne plaise ni aux chefs d'entreprise ni aux organisations syndicales. Et c'est cette politique d'État qu'il faut imposer. Ne retombez pas, vous notamment, M. le ministre de l'Industrie, dans l'attitude qui consiste à laisser aller discuter nos fonctionnaires sans instruction à Bruxelles. Et sachez dire non à une Commission économique européenne dont l'échec est patent. Sachez imposer votre volonté. Et j'ose le dire, en cas d'absence de sauvegarde du marché européen, sachez prendre les mesures de protection nationale. En fin de compte, quelle différence y a-t-il entre les droits de douane protecteurs et les subventions inscrites au budget pour aider les entreprises ou pour aider le personnel en chômage du point de vue de l'inflation, l'un et l'autre procédé se valent. Dans les circonstances difficiles où nous sommes, je me serais passé d'avoir à résoudre un certain nombre de dossiers industriels. Le dossier de la sidérurgie n'est pas le même, n'est pas le seul. D'autres viendront. D'autres demanderont des efforts. Mais, et ce sera ma conclusion, nous le ferons dans un double esprit. En premier lieu, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher ailleurs une aide pour notre action. Il faut que notre action soit d'abord la nôtre et qu'elle corresponde à une ambition nationale. La seconde, c'est que le gouvernement mènera son action dans le seul respect des intérêts du pays. Et puis cet avertissement de M. Barr à l'Europe, si dans les mois à venir une politique sidérurgie européenne n'était pas adoptée, eh bien le gouvernement français ferait respecter les intérêts de la sidérurgie française. Un sujet de discussion donc pour tout à l'heure dans Cartes sur table. Le groupe Peugeot Citroën vient de faire savoir de son côté qu'il n'a pour l'instant aucun projet en Lorraine. Pas de commentaire non plus à la régie Renault dont le Premier ministre disait hier qu'elle pourrait investir dans cette région. Un plan ainsi est généralement bien accueilli, en tout cas par les patrons de la sidérurgie, décidés, semble-t-il, à y souscrire, à commencer par le maintien en activité du haut fourneau d'Usineur à Thionville. Je pense personnellement que c'est une solution qui est une solution transitoire, naturellement, mais qui a l'avantage de permettre à Usineur de mener à bien et très vite, je l'espère, des études et des conversations qui sont déjà engagées pour voir si l'on ne peut pas trouver à la fonte de ce haut fourneau de nouveaux débouchés dans des usines de la région, de la région Sarr-aux-Lorraine. Et je dirais en toute hypothèse de permettre au pouvoir public de concrétiser leurs intentions d'implantation d'activités nouvelles, d'activités de remplacement dans la région. D'autre part, est-ce que les sidérurgistes sont prêts à investir 12 milliards de francs, comme leur demande le Premier ministre ? Tout dépendra, naturellement, des possibilités financières qui nous seront offertes. Et, naturellement, nous le savons, l'aide que l'État compte nous donner sous forme de prêts est très, très inférieure à ce chiffre. Je dirais très inférieure également aux chiffres qui ont été articulés il y a encore quelques semaines dans la presse. Mais je dirais que c'est un chiffre qui, en soi, n'a rien d'extravagant. Je vous rappellerai qu'entre 1970 et 1976, la sidérurgie française a investi 25 milliards de francs. Il y a encore des francs qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. M. Rossi avait raison d'être modérément optimiste. Le déficit commercial de la France a beau avoir diminué, en mars, il atteint encore 1240 millions de francs, soit une couverture de 95,5%, 1% d'amélioration. C'est le déficit le plus faible, quand même, depuis l'été. On connaît ce soir les propositions du Parti communiste pour la réactualisation du programme commun. Resserrement de l'éventail des salaires, le SMIC à 2200 francs par mois. Hausses immédiates de 50% des allocations familiales, 5 semaines de congés annuels. Réduction progressive de la durée du travail jusqu'à 35 heures par semaine. 500 000 emplois nouveaux par an, impôts sur le capital des sociétés et des grosses fortunes. Cela ne devrait pas coûter plus cher que ce qu'avait prévu le programme commun en 1972. Les nationalisations, il faudra les réaliser dès la première session de la législature. Enfin, les libertés, la déclaration du Parti communiste, publiée en mai 75, devrait servir de base aux discussions avec les partenaires du Parti communiste. Les courses automobiles ne feront pas les frais, finalement, des économies d'énergie. Le président de la fédération, qui était notre invité hier, a finalement obtenu de pouvoir organiser 800 courses cette année, dont les 24 heures du Mans et à la date prévue. Liberté totale, à partir de 1978, on organisera quand même des courses qui tiendront compte, si possible, du critère d'économie d'énergie. Les pêcheurs qui bloquaient le port de Marseille ont fini par baisser pavillons. Il est vrai que face aux remorqueurs et aux bâtiments de la Marine nationale qui ont dégagé le port par la force, eh bien, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Il semble que plusieurs bateaux de pêche aient été endommagés, de sorte que la bonne humeur n'est pas admise ce soir chez les patrons pêcheurs de Marseille. Les pouvoirs publics expliquent qu'ils ont dû intervenir parce que 25 cargos, transportant des marchandises ou périssables ou dangereuses, se trouvaient bloqués. Le mouvement s'était étendu, d'ailleurs, depuis hier soir au port d'Ajaccio, de Bandol, de Sanary et de Le Brux. M. Cavaillé, secrétaire d'État au transport, a promis ce matin une aide sociale temporaire et individualisée à certains pêcheurs méditerranéens. Le temps pour terminer, eh bien, il fera beau sur la majeure partie du pays demain, avec peut-être un peu de brume et de brouillard sur le sud-ouest dans la matinée. Peut-être des orages également dans la soirée sur la Corse et des nuages sur la Manche. Les températures en hausse pouvant atteindre 20 degrés dans le midi. Dans quelques instants, donc, carte sur table. Je vous rappelle que vous pourrez suivre ensuite à 20h55 la demi-finale match-retour comptant pour la Coupe d'Europe de football. Bouchan-Gladbach-Kiev. Vous savez qu'au match allé, il y a 15 jours, les Allemands avaient perdu 0 à 1 et que donc, ce soir, il faut qu'ils marquent au moins deux buts de plus que leur adversaire. Ce ne sera pas chose facile. À 23h vers 23h, le journal de Betty Duro. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501